d'une philosophie de la subjectivité, que ce soit Descartes, Kant, ou Hegel, ou Marx. C'est un adversaire aussi du régime politique fondé sur l'idée de autodétermination des individus, c'est-à-dire que la démocratie est un adversaire du régime de autodétermination des individus, c'est-à-dire que la démocratie a cité Nietzsche, qui a dit que la démocratie, c'est la décadence, Nietzsche cultivait l'idée d'élite aristocratique, d'une casta de senhores appelés à construire une Europe sur les ruines de la démocratie. Et Heidegger cite Nietzsche, en disant la démocratie, en disant que la démocratie est un liberalisme, dans la mesure que ce sont des pensées politiques qui affirment la autodétermination, la souveraineté des individus, et la souveraineté des individus, sont des formes de décadence, ou Heidegger disait plus brutalement, en suivant Nietzsche, sont des formes de nihilisme. Nous vivons, disait Heidegger, à l'époque du nihilisme generalisé. où les individus croient qu'ils peuvent forger leur propre destin. Alors, on comprend, qu'il était un adversaire de la démocratie, du communisme, parce que le communisme affirme l'idée d'émancipation du genre humain, même du christianisme, parce que le christianisme affirme le sanguin de l'individu, donc quelqu'un qui était un critique de la démocratie, du communisme, du christianisme, qui a vu dans le national-socialisme, une pensée et un régime politique, qui va abolir le communisme, Heidegger était effrayé en Allemagne, par l'audience du Parti Communiste, et il a dit à un de ses disciples, deux ans avant que Hitler prend le pouvoir, deux ans avant que Hitler prend le pouvoir, seulement une dictature peut nous sauver, du danger du communisme, du danger du communisme, il faut appliquer même les méthodes les plus durs, la terreur, pour neutraliser la puissance des communistes, pour neutraliser la force des communistes, C'était ce qu'Adolf Hitler a dit essentiellement, Hitler était le plus grand ennemi du communisme, qui a promis à l'Allemagne qu'il va éradiquer les communistes, et il était un adversaire aussi de la social-démocratie, un adversaire de l'Église, protestante et catholique. Le fait que Hitler a fait concordant avec le Vatican, le fait que Hitler a fait concordant avec le Vatican, c'était par des calculs politiques, c'était par des calculs politiques, parce que les catholiques étaient une force considérable, mais l'ideologie national-socialiste, c'est une ideologie anti-christaine, mais surtout, un adversaire de la démocratie, du pluralisme politique, et des partis politiques, qui pleurent à supprimer tous les partis, bien sûr, et Heidegger, devient recteur de l'université, premier recteur nazi de l'université allemande, philosophe, premier recteur, philosophe nazi, et fait un discours à ses étudiants, où il glorifie le futur national-socialiste de l'Allemagne. Donc, je dirais, Lukács, a bien vu, que dans la pensée de Heidegger des années 20, c'est un climat intellectuel qui prépare le fascisme. Par exemple, les fascistes disaient, vous savez, en Italie, vivre pericolosamente, vivre pericolosamente, vivre pericolosamente. Vous savez que, na Itália, le fascisme disait, vivre pericolosamente, vivre pericolosamente. Dans les cours de Heidegger, des années von Bertrand, 29 et 30, il exalta le danger, il dit l'existence confortable, c'est la mediocrité, l'existence basée sur le plaisir hedonisme, c'est la mediocrité, l'existence authentique, l'existence authentique, et celle qui défie, l'existence, l'existence confortable, sécurisé, un grand mépris de Heidegger pour la idée de sécurité d'existence, assurer. Un grand desprezo de Heidegger per l'existence segura, tranquille. Ce que Lukács dit dans la destruction de la raison, ce que Lukács dit dans la destruction de la raison, ce mépris pour l'existence, sécurisé, il prépare le fascisme, parce qu'au nom du danger, du soi-disant mépris pour l'existence bourgeoise, ce soi-disant desprezo de la existence bourguesa, les nationaux socialistes allemands, ils ont joué la carte anti-bourgeoise, de façon demagogique, parce qu'ils n'ont pas songé, touché au pouvoir du grand capital, le partit national socialiste, le partit national socialiste s'est allié avec les grands industriels, les grands capitalistes allemands, et ils s'intitulés national socialistes, mais ils s'intitulés national socialiste, pour faire croire que c'est une forme de socialisme, qu'ils vont apporter. qu'ils vont apporter. Heidegger a été un théoricien de ce socialisme entre l'allemagne, mais le socialisme pour lui, c'est le pouvoir de la communauté du peuple, au-delà des classes, des antagonismes sociaux, il a prometu que le marxisme va être erradiqué, on ne va plus parler de classe sociale et d'antagonisme de classe, c'est la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, qui encarnavait pour Heidegger l'être, que encarnavait pour Heidegger l'être, suprapersonnel, suprapersonnel, hostile à la démocratie, l'autonomie des individus, l'autonomie des individus, vous comprenez bien l'opposition entre un socialisme, tel que Lukács l'a défendu, parce que Lukács, dans toute la dernière période de sa vie, il a dit, l'essentiel dans le socialisme, c'est la radicalisation de la démocratie, d'abord la démocratie, d'abord le maximum de pouvoir aux différentes associations, il disait qu'il faut revenir à l'idée de conseil populaire, c'est-à-dire tout le pouvoir au peuple organisé, dans des associations, donc il a défendu l'idée que le socialisme, et c'est la continuation de la démocratie, la radicalisation de la démocratie, il a toujours dit, Jean-Jacques Rousseau, c'est un grand precursor, parce qu'il a représenté l'âme radical de la démocratie, qui a préparé le jacobinisme dans la Révolution française, mais il a celebré encore Maquiavel, parce que le prince de Maquiavel pour Lukács, affirme l'autonomie du politique, le politique n'est plus qu'un annexe de la religion, de puissance transcendente, de fuerces transcendentes, Maquiavel est pour lui un pensant de la Renaissance, une banalité, une banalité, Hobbes était pour lui un grand pensant qui a affirmé l'autonomie du politique, pour le socialisme, si Lukács a été un grand critique du stalinisme, c'est parce que le stalinisme a supprimé la démocratie, tout ce que je disais, je suis un communiste mais de type particulier, je n'ai jamais été social-democrate, mais je ne suis pas un communiste sectaire, qui affirme le pouvoir de la bureaucratie, qui admet qu'une nouvelle oligarchie, va avoir tout le pouvoir, de malheur du socialisme stalinien, pour lui qu'il a voulu instaurer le socialisme, ou le soi-disant socialisme, par la brutalité, par le despotisme, par la tyrannie. Mais Lukács a été un grand critique de l'idée de dictature tyrannique, qu'il a considéré que l'erreur de tous les pays de l'Est, c'est qu'ils ont voulu l'imposer par la force, et non par la conviction, par la persuasion, par le consensus, par la démocratie. Il avait peur de la démocratie. Il prenait que s'ils donnent des libertés, ils vont perdre le pouvoir. Lukács a cité une fois les paroles de Talayran. en parlant du fait que tous ces dirigeants communistes des pays de l'Est, croyait que parce que l'armée rouge était là, ils peuvent se permettre tout. Ils peuvent légiférer comme ils veulent, sans se soucier du consensus, du pluralisme des opinions des individus. alors Lukács cité Talayran, qui a dit une fois, qu'on peut tout faire avec le mètre, sauf s'asseoir dessus. qui a dit une fois, on peut se soucier de se sentir sur elles. En allum grace à cette illusion et à cette illusion et à ces dirigeants que trouvent que parce qu'une armée rouge est là, Ils pouvaient instaurer une dictature sans france, sans france en bien pensée. Alors, Lukács, je conclue, a dit, moi, je pense que le socialisme doit s'appuyer sur le maximum de démocratie. Non mettre en avant l'idée de dictature, en ignorant toutes les exigences de la démocratie. Et moi, personnellement, je crois que Lukács a eu le mérité dans son œuvre, quand il a écrit sur Goethe, sur Heine, sur Gottfried Keller, sur Thomas Mann. Pourquoi il a admiré Thomas Mann ? Parce que Thomas Mann, qui a été conservateur dans sa jeunesse, à partir du début des années 20, se convertit à la démocratie. contre le nationalisme allemand, contre les fascistes, pour une république de Weimar democratique. Et Lukács se sentit un allié. Ou plutôt, il a vu un Thomas Mann, qui était un écrivain bourgeois, qui n'avait pas de sympathie particulière pour le communisme, au contraire. Mais qui n'exclui pas l'idée socialiste. Thomas Mann a dit quoi ? Quand les Allemands vont faire une jonction, une alliance entre Hölderlin et Karl Marx, Hölderlin, un poète par définition de l'Allemagne allemand, avec Marx, alors le futur de l'Allemagne sera sauvé. Il a dit ça avant que Hitler prenne moi. Pour conclure. La opposition entre Lukács et Heidegger, c'est une opposition philosophique, c'est un antagonisme socio-historique, un adhéré au national-socialisme. Ce n'est pas un accidente. Il n'a jamais renié. Ce qu'il lui appelait la vérité interne et la grandeur du national-socialisme. En revanche, Lukács a été un grand critique du nazisme, des origines intellectuelles du nazisme, un pensateur de la démocratie radical. Donc, il me semble que le futur appartient à la philosophie de Lukács. parce que les lettres pour Lukács et les lettres pour Heidegger sont deux choses opposées. L'être pour Lukács est un être structuré par des catégories qu'on peut comprendre rationnellement. causalité, déléologie, sont des catégories. Lukács s'inscrit dans la tradition d'Aristote, de la logique de Hegel. Heidegger a dit cette phrase stupefiant, je dirais. La raison est le plus grand adversaire de la pensée. Une pensée considère que la raison est une perversion, qui veut une approche de l'être tout à fait en dehors, de la ration, qui critique l'idée de l'homme comme animal rational, et fait le salut dans une puissance transcendante, énigmatique, destinale, l'être pour Heidegger. Il y a pas de conciliation possible, sans disposition. où nous avons confiance dans notre puissance de la raison, dans la maîtrise rationnelle du monde, comme Marx disait, il faut arriver que les producteurs associés, maîtrisent tout le processus social. comme Marx disait, c'est nécessaire que les producteurs associés contrôlent la production social. L'antagonisme est total entre le penseur de l'être heideggerien et les pensateurs du ser heideggerien et ce humaniste et racionaliste convenu et les racionalistes humanistes qui ont été reconnus qui ont été reconnus qui ont été reconnus. Merci. Applaudissements 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 … C'est un peu difficile pour les gens de la question. Nous allons ouvrir une batterie. Nous allons nous ouvrir beaucoup. Nous allons nous ouvrir une batterie. Je propose une batterie de 500 questions. ... 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